Les officiers m'ont appelé les flèches d'Abrahim. Moi-même, Brahim ! Vite, 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 allez, allez ! Eh bien, Brahim, tu as entendu ce qu'a dit la madame ? Si moi, elle y levait la tête, ni madame, ni poufait le nez. Moi, elle y frotte, elle y frotte. Mais qu'est-ce que vous de la mitrailleuse ? On ne va pas continuer à faire la parade, non ? C'est pas le 14 juillet. Un peu mauvaise langue. Mon général, croyez bien que si je me permets de faire cette demande, c'est que j'ai mes raisons. Des raisons très graves. Voyez ces photographies, c'est frappant, mon général. Je suis lieutenant Paul Imbert. J'appartiens depuis cinq ans au service de renseignement du baroc. Sergent Martin, deuxième compagnier. Mon colonel est à la Légion qui a trouvé pour la première fois un but à la vie. J'ai prouvé, je crois, que j'étais un bon légionnaire. J'ai demandé mon engagement pour cinq ans, on vient de me le refuser. J'ai demandé comme simple légionnaire, on me le refuse encore. Je voudrais rester à la Légion. Impossible. Vergent, attraite, trois ans de service. Deux citations proposées pour l'avancement. J'ai besoin d'hommes comme ça. Pas duper la crête. Pas duper la crête. Pas duper la crête. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, Paul. Non, on ne quittait rien. Je sais. Comment vous savez ? Oui. Et vous êtes venu quand même ? Oui. Vous avez su maintenir les traditions de bravoure légendaire. Georges, je ne veux pas savoir ce que tu as fait avant. J'ai été un soldat. Un vrai. Je sais ce que cela veut dire. J'ai le droit maintenant de faire quelque chose pour toi. Fais essayer de te sauver. Refais ta vie. Ou plutôt continue sur le chemin de l'honneur où tu t'es engagé. On ne fait pas la mission, hein ? On te chasse ! Mais moi, j'y reste ! J'y reste ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada